... Alors, pour présenter rapidement, je suis ce qu'on appelle dans les médias un activiste avec un H. Et donc je fais partie d'un collectif qui s'appelle Télécomics, qui a été créé en Suède. Voilà nos actions qui ont été vraiment médiatisées. Pour les plus connues, on a aidé un petit peu pendant les révolutions arabes à faire passer les communications qui étaient brouillées par le gouvernement en Tunisie, en Libye et en Égypte. Voilà, donc principalement ce sont les actions de donner une caisse à outils technologique à différentes personnes, des peuples, des journalistes ou des blogueurs qui en ont besoin pour communiquer et faire connaître leurs actions. Alors, vous avez participé à un atelier hier. Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos conclusions ? Alors, l'atelier concernait le... Y a-t-il un cyberespace national ? Alors, moi, en tant qu'activiste et un petit peu militant au niveau de plusieurs pays, parce que j'ai l'occasion de donner des formations de cyber... Alors, le mot cyber, je vais l'enlever, mais de sécurité informatique dans divers pays, notamment du Moyen-Orient. Je n'ai pas trop de notions, je n'y crois pas, donc j'étais un petit peu le caillou dans la chaussure de cette table ronde. Et mes conclusions sont qu'aujourd'hui, il y a peut-être besoin, effectivement, d'un territoire numérique, par exemple français, c'est-à-dire au niveau défense. C'est normal qu'un État ait besoin de défendre ses infrastructures, sensibles, vitales, militaires, financières. Donc, effectivement, un État doit se doter de pouvoirs pour bloquer les attaques. Ensuite, de là à dire un territoire ou un cyberterritoire, non, parce que ça implique une notion de frontière. Alors, sur Internet, il n'y a pas de frontière. Si on veut mettre des frontières, le mot frontière veut dire indirectement contrôle. C'est-à-dire qu'on va mettre une frontière, donc des barrières, soit pour filtrer, pour taxer, pour contrôler ce qui s'y passe. Et ça va à l'encontre même de ce qu'est Internet et de l'utilisation aujourd'hui que les citoyens veulent en faire.